Voilà, c'est quoi l'idée aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons gérer les interfaces. Les fenêtres, bien sûr. Alors, comment on fait ? Je défenêtre ici. Vous avez menu et puis accueil. Alors, je vais naviguer. Je veux qu'une fois que je lance la fenêtre accueil, à partir de cette fenêtre, je peux facilement appeler l'autre fenêtre. Alors, comment on fait pour appeler l'autre fenêtre ? Je prends d'abord un bouton, valider. Voilà, je dépose ça là-bas. Je mets les codes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouvre menu. Donc, une fois que je vais cliquer là-bas, ça va lancer la fenêtre menu. Maintenant, regardez, lorsque la fenêtre menu est là, la fenêtre accueille devient inaccessible. Donc, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, je viens d'appeler la fenêtre. Après, j'appelle la fenêtre menu. Alors, une fois que menu est lancée, la fenêtre accueille devient inaccessible. Alors, si je vais l'utiliser, je dois fermer la fenêtre menu. Et là, je peux toutefois utiliser. Alors, si je veux qu'une fois que je lance la fenêtre accueille, regardez. Si j'appelle la fenêtre menu, je ne vais plus voir la fenêtre accueille, c'est-à-dire la fenêtre accueille doit se fermer. Alors, comment on fait ? Je rentre toujours dans les codes. Mais non, les codes, c'est toujours ça. D'abord, je prends la fenêtre accueille. La fenêtre accueille. Visibilité. Faux. False. C'est faux. Alors, je fais appel à la fenêtre menu. Et puis, à la fin, je ferme la fenêtre accueille. Alors, ça veut dire quoi ? Une fois que je lance ma fenêtre accueille, voilà, je zin. Alors, si je fais appel à la fenêtre menu, qu'est-ce qui va se passer ? La fenêtre accueille ne sera plus visible. Et une fois que la fenêtre menu apparaît, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, vous allez remarquer que la fenêtre accueille, ça va se fermer. Regardez, je lance, il n'y a plus de fenêtre accueille. Même si je ferme, il n'y a rien. Vous voyez ? Je lance, j'appelle, fenêtre menu, et puis l'autre là, n'apparaît plus, c'est fini. L'appareil plus, c'est fini. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser les boutons qui sont là. Attendez. Voilà, j'étais en train de dire, regardez, je lance. Non, ça, ce n'est pas là. Je dois d'abord lancer la fenêtre accueille. Une fois, c'est bon. J'ai ma fenêtre qui apparaît là. C'est la fenêtre menu. Alors, une fois qu'il y a cette fenêtre apparaît, vous allez remarquer que la fenêtre accueille est fermée. Alors, je peux faire en sorte qu'une fois que j'essaye de fermer cette fenêtre, que ça lance aussi la fenêtre accueille. Alors, comment faire ? Je vais mettre les boutons sur l'événement fermé ici. Je vais mettre les codes sur l'événement fermé ici. Alors, regardez, je pars dans menu code. Bouton fermer l'événement fermé, c'est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je lui dis, une fois que je te ferme, tu me fais appel à la fenêtre accueille. Alors, regardez, je lance. OK. Si je ferme, fenêtre accueille est là. Voilà. Ça ouvre la fenêtre accueille, mais sauf que le menu, lui, ne se ferme pas. On va lui dire que lorsque la fenêtre accueille est lancée, la fenêtre menu doit se fermer complètement. Alors, je rentre dans le code. Regardez. Je dis, en fenêtre, des points visibilité, c'est ça. Égal. Bon. On enlève la visibilité et puis on ferme. On ferme. Fenêtre menu. Voilà. Alors, regardez ce qui va se passer. Je lance. On me dit qu'il y a des erreurs dans le code. L'exécution de certaines fonctions ne... Voilà, je vais voir ça rapidement. Moi, je suis ici, je crois que... Je vais voir ça rapidement. Oulala. Qu'est-ce que je fais? L'erreur est là, mais je vais simplement voir. OK. Donc, c'est-à-dire, c'est fenêtre. Fen menu. Voilà. C'est ça. Fenêtre menu. Alors, je crois que c'est bon. Là, c'est les... Bon, des redimensionnements. Là, on verra ça après. Je lance. J'ai fait appel à la fenêtre menu. L'autre, là, est fermé. Si je ferme ici, ça me ramène... La fenêtre. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Là, on est en train de... De gérer. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut utiliser... Les boutons menu. Menu. Comment on fait pour utiliser les menus? Bon, ça, je peux enlever. Parce qu'on va maintenant utiliser le menu. Je pars dans fenêtre. Je prends menu. Je vais ajouter. Le menu est là. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans menu? En description. Il faut mettre du code. D'abord, on va transformer ça... À des sous-menus. Voilà. On prend fenêtre. Soumenus. C'est quoi? On va appeler... Là-bas, ça va appeler la fenêtre menu. Bon, on doit avoir changé les noms parce que ça risque d'embrayer. Au lieu des menus, on appelle ça options. Les options, maintenant. Trajons les sous-menus d'options. Transformer. Ça va en 10 minutes. Alors, menu est là. Pas encore. On ajoute encore. On ajoute après. Ok. Voilà. Alors, on peut aussi créer d'autres menu. On va ajouter après. D'autres menu. Ou affichage. Voilà. C'est comme ça qu'on crée des menu. Alors, je vais mettre des codes. Regardez, je suis là. Dans les menu codes. Alors, je vais qu'une fois cliqué là-bas, ça me renvoie la page. Ou. Penetre menu. Voilà. Voilà. Une fois, c'est bon. Je suis ici. Là-bas aussi, je peux faire pareil. Ça me renvoie. C'est pas grave. Regardez. Et voir ce qui va se passer. Une fois que je lance. Je pars dans options. Je menu. Et j'accueille. Alors, une fois que je clique sur menu, ça me lance la page. Vous voyez, ça me lance la page menu. Du coup, la page d'accueil devient inaccessible. Il faut que je ferme ici. Attends, je vais enlever les codes là-bas. Ce que je vais mettre dans menu, tout ça. Je mets ça en commentaire. Parce qu'on l'utilise plus. C'était juste façon de vous montrer. Alors, je lance ça. Je viens là. Menu. Menu est là. Je peux fermer ici. Voilà. Alors, autre chose. Là, vous voyez comment on peut utiliser les menus. Même ici, vous pouvez créer des menus, des sous-menus. Il n'y a rien de compliqué là-bas. Transformer ça en sous-menus. Bon, voilà. On peut dire projet. Je réponds juste ça. C'est ça. Une fois qu'on nous lance, on aura ça avec des sous-menus. Fichier avec des sous-menus aussi. On peut mettre des codes là-bas. Voilà. Alors, je vais vous montrer un truc pour finir. Voilà. Alors, ça, j'appelle ça. Bon, je vais nommé ça comme ça. Opération. Là, c'est juste pour me. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais utiliser, bon, pas les onglets, mais je vais prendre les ribbons. Il faut utiliser aussi les ribbons. Voilà. Alors, on regarde si je lance. J'ai ça. Et puis, j'ai l'autre là. Voilà. Alors, comment régler ça ? On peut ajouter des onglets easy. Description. On peut ajouter des onglets. Nouveau. Nouveau. Ajouter un volet. Insérer un volet. Ajouter un... On ajoute d'abord un volet. Un volet. On ajoute un volet. On appelle ça... Accueil. Alors, après... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va insérer... Voilà. Groupement. Ça fait 4, non ? Dans chaque volet, il vient avec son OK. Avec son groupement. Voilà. Ça, on peut s'y premier. Parce que ce... Le groupement est trop haut. Voilà. Ça va t'ajouter. Vous voyez ? Accueil. Affiche. Et... Ah ! J'ai fait accueil des fois. Bon. Je peux toutefois. Vous pouvez toutefois changer. Pour ne pas laisser ça. Vous venez là-bas. À la place d'accueil, on va mettre... Fénètre. Fénètre. Ah bon. C'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Fénètre. Voilà. Vous avez... Accueil. Affiche. Et puis fenêtre. Donc, c'est ça. Ça, ce sont les onglets. Alors, comment on peut manipuler ça ? Attendez. Voilà. Comment on l'utilise ? Voilà. Regardez. Je suis là. J'ai pu ajouter les onglets d'abord. J'ajoute les onglets. J'appelle le troisième onglets. Vous avez accueil. Voilà. Nous, on ajoute. On ajoute les onglets ici. Ajouter. Ici, on ne parle pas des onglets. On parle des volets. J'ajoute. Je nomme ça. Fichier. Voilà. Alors, je peux regarder. Je accueille. Fichier. Fichier. Voilà. Si je lance, allez voir. Accueil. Fichier. Fichier. Voilà. Je vais maintenant créer de... Je vais maintenant créer des groupes. Alors, ici, je vais ajouter un groupe. Je vais appeler ça... Images. Voilà. Alors, ici aussi, je vais ajouter un groupe que je vais appeler ça taille. Bon, ça, je mets des noms comme ça. C'est juste pour vous montrer comment on peut l'utiliser. On ajoute un groupe. On peut appeler ça HP. Alors, une fois que je sais bon, voilà. Donc, dans chaque onglet, j'ai des groupes. Regardez. Accueil. J'ai ça. Et images. Affichier. Ça est taille. Et puis, voilà. Alors, je vais renommer tout ça pour que ça... Ça donne un peu de... Voilà. Accueil, ici. Pour les dessins, non. Je peux donner un nom. Comme ce sont les images, j'appelle ça photo. On va voir la photo là-bas. Maintenant, ici, comme c'est la taille, j'appelle ça police. Voilà. Maintenant, je viens ici. Comme c'est les ordinateurs. Et puis, l'autre là, j'appelle ça téléphone. Voilà. Je valide. Voilà. Donc, si je clique dans accueil, je... Sur la volée accueil, j'ai l'onglet photo, images. Si je clique là-bas, je taille. Et puis là-bas, je fichier. Alors, je peux transformer ça de bouton. Je peux prendre une image. Une image, pardon. Je prends ça, je dépose ça là-bas. Voilà. Je vais mettre un truc. Je vais faire d'abord chercher les images. Les images, ici, c'est où ? Bon, je prends ça. Ok. On fait dans les répertoires. Voilà. Bon, je sais pas, on doit ajuster ça. Mode d'affichage. On pense entrer. Voilà. Mode éthique, étirer. Ça va aller. Voilà. Alors, je fais la même chose. Je dépose là-bas. Mais cette fois-ci, je peux seulement changer... Je peux seulement changer... Changer l'image. Je peux seulement changer l'image. Je pars là-bas. Je peux prendre... Non, pas ici. Je pars dans mon ordinateur. Images. Cette fois-ci, je prends... Je prends quoi, là ? Je prends des images, ici. Bon, voilà. On peut prendre n'importe quoi. Ça dérange pas. Je peux prendre même ça. Pour que vous puissiez avoir au moins la différence. Voilà. Voilà. Là, c'est dans... On... Accueille. Maintenant, je pars dans le fichier. J'ai fait la même chose. Je dépose ça là-bas. Comme c'est la taille, je mets l'image. Comme c'est la taille. Ce sera quoi l'image. Je pars chercher là où j'ai l'habitude de mettre des images. Est-ce qu'il y a ici et là-bas ? Non. Non. Dans le téléchargement, j'ai pris des images, ici. Non. Alors, dans... Alors, dans... Vidéo... C'est-à-dire des captures. Bon. Je peux mettre ça. Des captures. Bon. Vous pouvez mettre des images, hein. Des images... Voilà. Je dépose ici. Je dois... Je cherche aussi. Bon. Je prends ça. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je dois... On va faire rapidement. Je prends ça. Alors, regardez. Regardez. Je suis désolé. J'étais en train de suivre les maths, là. Alors, je lance. Voilà. Si je viens ici, Ok. Je fais ça. Et si je pars dans fichier, Je fais ça. Si je pars dans... C'est ici. J'ai des... Des onglets. Fichage. Je n'ai que ça. Et puis l'autre là. C'est ça que je mets. C'est vrai, ça. Ok. C'est ça. Fichier. Je lance rapidement pour voir. Ok. Ah non. Là, c'était dans fichier. Ok. J'ai ça. Fichier. Je n'ai que ça. Voilà. Ce n'est pas grave. De toute façon, on peut utiliser ça comme des boutons. Ici. Je peux mettre des codes là-bas. Derrière. Ça, c'est... C'est une photo. Voilà. Je dis ouvre. Quelle fenêtre ? Fenêtre mini. Voilà. Je rentre là-bas. Si je lance. Et que je pars dans... Si ça ne va rien faire. Voilà. Si je clique là-bas, ça ouvre. Donc, on peut utiliser ça comme bouton. Donc, vous aurez... Chaque conglet, vous pouvez disposer. Des subgroupes. Et vous pouvez mettre des images pour l'utiliser comme des boutons. Si je clique là-bas. Je peux appeler ça. Clique là-bas. Si je clique là-bas, ça amène ça. Donc, voilà. C'est un peu ça. Vous pouvez mettre des boutons un peu partout. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, écrivez-moi. Je vais vous répondre. C'était juste de vous montrer comment... Comment gérer les interfaces. Alors, j'ai plusieurs interfaces. Je dois choisir la première fenêtre. La première fenêtre. Alors, je viens ici. C'est-à-dire, lorsque je lance les programmes, je compile les programmes. La fenêtre qui va s'ouvrir en premier. Je dis en premier fenêtre. Alors, regardez. Si je lance là-bas, directement, j'ai la caille qui s'affiche. Du coup, je peux aller là-bas. On peut faire tout ce qu'on a pu faire. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on s'est... Au revoir à la prochaine. Merci pour votre patience.